C'est grâce aux élans de générosité que le Centre National de Géorontologie et Gériatrie de Mélène à Libreville parvient à sortir la tête de l'eau. Au regard de la multitude de ses besoins récurrents, la directrice de ce centre nous fait le diagnostic de son institut. On a beaucoup de difficultés, vous savez, avec ces personnes âgées qui ont beaucoup de séquelles, ça dépend, il y a d'autres qui redeviennent comme des enfants. Donc ça, c'est le travail de la géorontologie. Donc en principe, ce sont les psychologues qui sont affectés là-bas en géorontologie, ce sont eux qui essayent de les encadrer, qui essayent un peu de les entretenir pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est ça. C'est E3, l'extension du centre. Et en plus, on a besoin du matériel roulant, comme des ambulances, des voitures de liaison. Des solutions pour pallier toutes ces difficultés auxquelles est confronté ce centre sont en cours de réalisation, si l'on en croit aux propos du secrétaire général du ministère de la Santé. Il connaît les difficultés de cette structure et la nécessité d'y apporter des solutions, notamment les extensions nécessaires, les équipements adaptés et la logistique devant assurer la mobilité des équipes du centre vers les familles qui gardent leurs propres parents. Je traduirai à monsieur le ministre tout votre engagement pour la prise en charge des personnes âgées, avec vous tous, tous vos collaborateurs. Établissement public, le Centre national de géorontologie et gératrie de Mélenne ne bénéficie pas d'un accompagnement conséquent pour continuer de fonctionner. Il serait plus que judicieux que le gouvernement actuel jette un regard particulier sur cet établissement qui fait le bonheur des personnes âgées.